... On va passer à la communication suivante, toujours faite à deux voies autour de l'émergence des domaines disciplinaires. Et on prendra cette fois-ci, pour exemple, à la croisée des chaires et des collections, la question de l'hébreu. Alors, peut-être que c'est... Oui, c'est Peter Naou qui va prendre... Peter Naou, pardon, qui va prendre d'abord la parole. Puis Laurent Érichet. Je vais vous la mettre en place. Je vais m'en profiter pour les présenter. Donc, Peter Naou qui va parler en premier, l'archébiste-pallographe, il a consacré sa thèse à la linguistique, justement. Le dialecte, la langue des communautés juives du Midi de la France. Et vous avez actuellement, vous collaborez actuellement aux travaux du Collège de France auprès de M. Rombert. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Merci aux organisateurs de la journée et à M. l'administrateur du Collège de France d'avoir proposé d'assurer la suppléance de l'orateur qui devait parler aujourd'hui à ma place. Alors, dans les travaux de cet après-midi, on sera amené à s'occuper plus d'une fois de la question des domaines disciplinaires, mais surtout de leur émergence. Dans le cas de l'hébreu, cette question de l'émergence d'un domaine scientifique est particulièrement pertinente, parce qu'on peut clairement observer comment, à l'époque moderne, peu à peu, une discipline, une discipline philologique proprement dite, se détache de l'étude de la langue seule, de la langue hébraïque, et surtout de la langue vue comme un moyen d'accès au texte de la Bible. Alors, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, il faut rappeler que s'interroger sur l'émergence d'un domaine disciplinaire, c'est d'abord se pencher sur l'histoire, la prosopographie, en quelque sorte, comme on le fait un peu depuis ce matin, de ceux qui y ont contribué par leurs travaux, mais aussi sur les outils et les matériaux de cette élaboration intellectuelle, à savoir les livres, les deux volets complémentaires de notre journée, le collège et la bibliothèque. En France, en tout cas, c'est véritablement au Collège de France que sont pour la première fois réunis les conditions qui permettent la constitution, l'élaboration d'un véritable domaine de savoir indépendant autour de l'étude de l'hébreu. En effet, dès la fondation du Collège Royal, l'hébreu a été représenté non par un lecteur, mais déjà par deux, Vatable et Guy Dacier, j'y reviendrai, et dès l'année suivante, en 1531, une troisième chaire d'hébreu est créée en faveur de Paul Paradis, protégé de Marguerite de Navarre. Ce qui est d'autant plus considérable que la faculté de théologie de la Sorbonne ne possédait pas de chaire d'hébreu, et surtout, si on considère la proportion de l'hébreu par rapport aux autres disciplines qui font l'objet d'un enseignement au collège à ce moment-là, trois lecteurs royaux d'hébreu pour deux de grec et un de mathématiques. Et c'est tout. Alors, comme on sait, François Ier avait conçu le projet de son collège royal dès son avènement, en 1515. Mais les guerres d'Italie, la difficulté aussi de trouver des professeurs compétents, ne lui ont pas permis, dès lors, d'aboutir à la fondation du collège royal, et ça a dû attendre une quinzaine d'années. En 1530, quand les lecteurs royaux d'hébreu ont commencé d'enseigner, la situation était déjà différente. Entre-temps, ça faisait déjà plus de dix ans qu'on avait fondé à Oxford le collège de Corpus Christi, le collège Saint-Jérôme à Rome, le collège des Trois Langues à Louvain, en 1517. Pratiquement la même année, on avait réformé l'université d'Alcala de Hénarès, en Espagne. Et toutes ces institutions, dès leur fondation ou leur réforme, comportaient des chaires d'hébreu, fondées donc dans ces années-là. En 1530, également dans l'espace germanique, Strasbourg et Bâle disposaient déjà depuis plusieurs années de cours d'hébreu. On était donc déjà assez loin de l'époque, pas très ancienne, mais du XVe siècle, où quand il s'agissait d'expliquer un texte hébreu, on devait l'affronter à peu près comme Champollion devant la pierre de Rosette, avec des glossaires obscurs et en traduisant mot à mot. Déjà, on était passé à une époque où le savoir hébraïque était quand même plus développé et plus accessible. Déjà, des manuels rudimentaires existaient. Conrad Pélican en 1503, Reuchelin, le grand hébraïsant allemand, dès 1506, avait publié des petites méthodes. En 1518, c'est la date absolument décisive de la publication de la Nova Transflatio, la nouvelle traduction de la Bible hébraïque en latin, la première traduction faite sur les originaux depuis la Vulgate de Saint-Jérôme et ses diverses révisions. L'objectif, c'était l'italien Pagnini qui en était l'auteur. L'objectif n'était pas de remplacer la Vulgate, ce qui aurait été évidemment sacrilège. En tout cas, l'objectif déclaré n'était pas de remplacer la Vulgate, mais de procurer un outil pédagogique qui permette de suivre mot à mot avec une traduction littérale, le texte hébreu des Juifs. En 1517, on imprime également à Venise, chez Bomberg, la première Bible hébraïque rabbinique, c'est-à-dire qui comporte les commentaires rabbiniques, la Massor, le commentaire de Rachid, la traduction araméenne dite Targoum, j'en reparlerai. La même année, on achevait également la première Bible polyglotte, la Bible d'Alcala, faite avec des nouveaux chrétiens d'origine juive qui ont contribué à cette Bible qui mettait côte à côte le texte hébreu, le grec de la Septante, le latin de Saint Jérôme et la traduction araméenne, enfin une des traductions araméennes des Juifs, un de ces textes appelé Targoum. Déjà, on associe à l'étude de l'hébreu celle de l'araméen, donc de cette langue de traduction employée par les rabbins, mais qui est également langue de quelques passages de la Bible dans le livre de Daniel et le livre d'Esdras. La première grammaire de l'araméen est publiée en 1527 par Minster et déjà un dictionnaire araméen compilé par le grammairien juif Lévita avait été publié en 1514 par Phagius à Strasbourg. Donc, tout cela pour montrer qu'en 1530, l'hébreu avait déjà commencé à gagner sa place dans l'horizon intellectuel des lettrés de l'Occident chrétien. Mais, pour revenir en France, finalement, même avant François 1er, il y avait une espèce de tradition hébraïsante locale. Alors, sans remonter au temps médiévaux, au XIIe siècle où les religieux de Saint-Victor déjà recouraient à l'hébraïka veritas et se documentaient auprès des rabbins pour connaître leur méthode d'exégèse, il y avait eu, au XVe siècle, semble-t-il, des professeurs d'hébreu et de chaldéens, donc d'araméens, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils enseignaient ni à qui. En 1517, un génois, Justiniani, donnait déjà un cours d'hébreu et on a gardé aussi le souvenir d'un certain Jérôme Aléandre qui professait également des leçons d'hébreu à Paris à la même époque. C'est vraisemblablement lui qui a appris l'hébreu à Vatable, François Vatable, un prêtre picard qui a été le premier lecteur d'hébreu du Collège de France. Tout se tient, finalement. Le premier nommé par François Ier, auquel ont été adjoints d'abord un Italien, un calabré, Vida Sirius, qui professait l'hébreu à Rome et qui a dû fuir Rome après le sac de Rome lors des guerres d'Italie. Et puis, dans un second temps, Paul Paradis, un juif converti d'origine vénitienne qui était un des protégés de Marguerite de Navarre. Dans l'initiative de François Ier d'instituer un enseignement d'hébreu, ce qui était le plus révolutionnaire, finalement, c'était de créer un enseignement d'hébreu qui échappait au monopole théologique de la Sorbonne, des docteurs de la Sorbonne, puisque l'hébreu étant la langue de la Bible et a priori rien d'autre à ce moment-là, c'était une discipline qui relevait entièrement de la théologie. Alors, évidemment, les docteurs de Sorbonne n'ont pas tardé à réagir. Ils se sont réunis le 30 avril 1530 à Chapelle-Saint-Mathurin, déclarent téméraire et scandaleuse l'institution de Cherdébreu et la thèse implicite, finalement, que sous-tendait l'établissement de Cherdébreu, à savoir que la Sainte Écriture ne se peut bonnement enseigner sans la langue grecque, hébraïque et autres semblables. C'était en ça que consistait le sacrilège. En 1534, la faculté de théologie intente même au lecteur royaux un procès devant le Parlement de Paris et les accuse d'avoir délivré une interprétation des textes sacrés sans avoir pris la peine de recevoir une véritable formation théologique qui les y autorisait. On craint, d'après ce conseil des Sorbonagres, si je puis engloyer le mot de Rabelais, qu'ils ne taxent ou dérogent à la translation de la Sainte Écriture dont usent l'Église romaine ou occidentale et parissait l'approuvée il y a environ 1100 ans. Alors, la finalité première de cet enseignement, c'était en fait bien de rendre accessible à tous le texte original de la Bible et de donner effectivement aux auditeurs les moyens d'y appliquer cette lecture fine et minutieuse, cette lecture philologique à laquelle les humanistes d'abord en Italie puis déjà en France depuis plus d'un siècle en Italie soumettaient déjà toute la littérature classique, toute la littérature ancienne. Il s'agissait donc déjà d'appliquer cette méthode-là à la Bible et ça suscitait un véritable enthousiasme, un véritable engouement qui était par ailleurs une branche à la fois de cet engouement humaniste et de cet autre engouement biblique qui est très fort à l'époque, cet enthousiasme dont participaient Erasme, Lefèvre d'Étape et toutes ces figures bien connues. Vatable lui-même, le premier lecteur d'Hébreu, était dès 1520 un membre du fameux cercle de mots autour de Lefèvre d'Étape et de Bristonnais, ce cercle qui était attaché déjà à la vulgarisation des écritures et qui a en quelque sorte anticipé les premiers mouvements de la réforme protestante en France et autour de Marguerite de Navarre. Alors, c'est vraiment dans cette atmosphère d'un bouillonnement philologico-exégétique si je puis dire que naît l'hébraïsme français. On se pressait au cours d'Hébreu des lecteurs royaux du Collège de France. Ils étaient annoncés déjà dès le début en ville par des placards, des affiches. On connaît toutes ces affiches plus récentes, mais déjà dans les années 1530, on a retrouvé un de ces placards de 1533. C'est André Cacot qui en a publié un extrait. Ça mérite d'être cité car non seulement ça nous montre comment finalement on faisait de la réclame pour ces cours, mais aussi le contenu des cours. Alors, ça disait ceci. Agathias Guidasérius, professeur royal, continuera au collège de Cambrai ses leçons sur les psaumes en étudiant le psaume 20e le mardi à deux heures. Un de ses jeunes élèves exposera l'alphabet hébraïque et la grammaire de Kimri. Grammérien du Moyen-Âge. Enfin, plusieurs grammériens portent ce nom. On vend des exemplaires de ce dernier ouvrage chez Chrétien Véchel à l'enseigne de l'Écu de Bâle. François Vattable, professeur royal en langue hébraïque continuera le lundi à une heure après-midi son interprétation des psaumes. Paul Paradis, interprète royal en langue hébraïque, reprendra le lundi à 10 heures en commençant par les rudiments, la grammaire de Pagnini qu'il a étudiée dans les précédentes leçons et il entreprendra le commentaire des proverbes de Salomon. Alors, on a déjà là, en 1534, en substance, les deux aspects qui restent ensuite le fer de lance des études hébraïques françaises au Collège de France comme ailleurs. D'un côté, l'aspect pratique avec l'étude minutieuse des textes, ce que Caco appelait la tradition analytique du Collège de France, de l'analyse des textes donc, et à côté de cet aspect pratique, l'aspect théorique avec l'étude de la grammaire. Alors, l'étude de la grammaire, c'était, dès le début, et finalement, on a tort parfois d'opposer les hébraïsants chrétiens aux hébraïsants juifs, parce que dès le début, c'était, comme on le lit dans ce programme, l'étude des grammaires faites par des juifs, l'étude des grammaires juives médiévales, notamment les grammaires, les traités produits par les trois grammairiens de la famille Kimri, Moïse, David et Joseph, c'est les grammairiens provençaux du Moyen-Âge central. Donc, l'étude de la grammaire juive médiévale et l'élaboration progressive d'un discours linguistique qui s'en affranchit peu à peu, d'une approche théorique nouvelle, d'un vocabulaire technique pour appréhender les réalités de la langue hébraïque et d'un système de concepts opérants pour rendre compte de la langue hébraïque partant du modèle théorique de la grammaire latine, mais s'affranchissant peu à peu des cadres et du vocabulaire de la tradition grammaticale antique. Alors, au XVIe siècle, ce processus d'élaboration d'une science grammaticale, c'est pleinement et entièrement l'œuvre des lecteurs d'hébreux du Collège. Ce sont bien eux, alors Jean Saint-Carbre qui enseigne de 1554 à 1587, Gilbert Génébrard qui enseigne de 1566 à 1591, c'est bien eux donc qui dominent toute la production scientifique grammaticale jusqu'à la fin du siècle. Et quand ce ne sont pas des professeurs, enfin des lecteurs du Collège Royal, ce sont leurs élèves, le plus novateur et aussi peut-être le plus lu de tous les grammairiens de l'hébreu à l'époque, à la fin du XVIe siècle, Pierre Martin, un protestant de la Rochelle, avait été l'élève aussi bien de Génébrard que de Jean Mercier, un autre de ses lecteurs d'hébreux au XVIe siècle au Collège de France. La grammaire de Martin qui a été très largement diffusée, imprimée en plusieurs éditions, copiée par presque tous les grammairiens du XVIIe siècle, à commencer par le balois Buxthorff, dont la grammaire qui finalement, quand on lit les premières pages, Buxthorff a complètement plagié la grammaire de Martin. Ça a été repéré en son temps par la regrettée Sophie Kessler-Mesquiche. Et de là, en fait, la grammaire de Martin est à la tête d'une sorte de stéma philologique de toutes les grammaires hébraïques du XVIIe siècle qui sont toutes plus ou moins des descendantes de cette grammaire de Martin, y compris la célèbre grammaire hébraïque de Spinoza, par exemple, qui est peut-être la plus célèbre pour d'autres raisons. Et en fait, toutes ces grammaires-là reprennent le vocabulaire qui est celui de Martin et de Génébrard et des lecteurs royaux. Sans s'étendre sur tous les détails techniques, quel vocabulaire, quel néologisme, etc., l'apport du collège dans la conception de la grammaire hébraïque moderne est tout à fait considérable aussi bien directement qu'indirectement. Pour l'aspect pratique, donc l'étude des textes, la postérité de cette tradition analytique n'est pas moindre. Alors, pour rappeler le système de cette méthode analytique, on prenait un livre biblique, comme on a vu dans le programme, les psaumes ou les proverbes de Salomon ou tout autre texte de la Bible hébraïque, et on le suivait verset par verset en accompagnant la traduction et l'explication au sens étymologique, le déploiement du texte de commentaires de tous ordres. Les lecteurs royaux, donc, non seulement diffusaient une connaissance de l'hébreu et de la Bible hébraïque, mais inauguraient aussi une méthode d'étude, une méthode d'étude philologique, d'étude du texte qui était vouée à durée. Alors, d'année en année, les programmes des cours d'hébreu du Collège de France, ceux qu'on a conservés, montrent une fidélité absolue à cette méthode. On inscrivait donc un texte au programme et on le lisait, on le traduisait en le glosant et en recourant aux divers commentaires grammaticaux et aux commentaires littéraux qui étaient disponibles. Jusqu'à Ernest Renan et même après, mais ce sera du ressort de la communication suivante, jusqu'à Ernest Renan, c'est comme ça qu'on procédait. On trouve une phrase de Renan dans le scénogramme d'un de ses cours en 1886 où il explique que l'esprit des cours du Collège de France n'est pas de travailler sur des sujets élaborés. Ce sont des cours essentiellement analytiques. On prend un texte et on le suit. Ces cours ont pour but de découvrir et d'apprendre à découvrir. On dispose même d'un témoignage d'Alfred Loisy qui confirme qu'il assistait donc aux cours de Renan et qui nous explique que Renan, lorsqu'il choisissait d'expliquer un psaume, par exemple, examinait son texte. S'agissant d'un psaume hémistiche par hémistiche, les psaumes sont composés en hémistiche, enfin deux, parfois trois hémistiches par verset, s'attachait à expliquer les variations de la septante, donc de la traduction grecque ancienne, par rapport au texte hébraïque, puisqu'on s'était rendu compte depuis bien longtemps que la septante n'avait pas été traduite sur le même texte hébreu que celui qu'avaient conservé les juifs. Il examinait les conjectures de la critique biblique, il restituaient même des passages en écriture paléo-hébraïque, c'est-à-dire l'ancienne écriture archaïque qui a vraisemblablement été employée dans les premiers temps de la composition du texte biblique avant d'être remplacée par l'écriture carrée qui est en fait l'écriture araméenne. Et l'intérêt de tout ça étant de voir s'il y avait pu y avoir des confusions d'ordre paléographique dans des possibles originaux écrits en proto-sémitique, enfin en paléo-hébraïque. Et on apprend également de l'Oasis qu'à ce rythme-là, on avançait à peu près à un rythme de cinq versets par heure. Ce qui donne une idée de la nature de ces enseignements. Alors l'attachement très fort au sens grammatical, au sens littéral, était tout à fait conforme à la vocation du Collège de France puisque finalement dès le début, il s'agissait d'affranchir et de dépouiller l'étude du texte sacré de tous les étages d'interprétation dont les traditions religieuses chrétiennes et même juives l'avaient surchargé. Les sens allégoriques, tropologiques et anagogiques de l'exégèse médiévale étaient évacués pour ne s'occuper que du texte du sens littéral. Alors peut-être que cette obsession du sens littéral a empêché et les lecteurs du Collège de s'occuper finalement de ce qu'on a appelé après la critique biblique, c'est-à-dire de rechercher finalement au-delà du sens seul la genèse du texte dans ses diverses phases historiques et aussi la question finalement qui est ressortie bien plus tard de la fonction originelle. Qu'est-ce qu'avaient été ces textes avant d'être un texte sacré ? Tout ce que finalement, tout ce dont s'est occupé la critique biblique dès la fin du XVIIe et que le Collège de France dans un certain sens a manqué. La critique biblique ça commence en fait avec Richard Simon un oratorien un prêtre catholique de l'oratoire qui a été le premier pas tout à fait le premier mais disons qui est retenu maintenant comme le premier à avoir de manière synthétique considéré la Bible comme un ensemble de livres ayant chacun eu leur histoire et par conséquent leur propre développement et de chercher dans le texte lui-même les traces laissées par ces états successifs et par ces différentes étapes de composition. Alors cette tentative de traiter l'histoire du texte au-delà du texte lui-même a été étouffée assez vite notamment par Bossuet c'est une histoire assez connue Richard Simon d'ailleurs avait entrepris de traduire directement c'est la première traduction qui a eu lieu enfin qui a été faite directement de l'hébreu au français du texte biblique cette traduction a été perdue parce que finalement Bossuet et la censure ont convaincu Richard Simon de la brûler quelques années avant sa mort alors heureusement on a conservé un manuscrit fragmentaire très peu connu qui donne une idée de ce système de traduction extrêmement critique avec renvoi à tous les états du texte un travail tout à fait tout à fait tout à fait novateur qui dont cet échantillon donne une idée du caractère mais alors à part ce mouvement assez isolé de Richard Simon la critique biblique donc toute cette vision scientifique là a été bannie aussi bien de l'enseignement du collège royal que dans l'ensemble des études hébraïques en France alors il y a eu tout de même une exception à ça au 18ème siècle et c'était au collège de France c'est en 1753 un lecteur royal Jean Astruc en lisant la Genèse s'est rendu compte ce qui était déjà plus ou moins pressenti par Richard Simon de l'idée qu'il y avait différents états textuels qui avaient été combinés dans le texte actuel du Pentateuch et qu'on pouvait les différencier en voyant quels noms étaient employés pour désigner Dieu dans les différents passages du Pentateuch alors il a publié ça sous la forme d'un mémoire des conjectures sur les mémoires originaux dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse mais Astruc n'était pas lecteur d'hébreux ici il était lecteur de médecine il est d'ailleurs bien connu pour toutes sortes de travaux qui ont fait date dans l'histoire de la médecine et par ce décalage disciplinaire il n'a eu en fait presque aucun écho en France à la même époque on s'occupait d'ailleurs bien peu de philologie et le discours sur la Bible était à peu près monopolisé par les polémiques anti-religieuses des encyclopédistes et surtout de Voltaire et comme l'écrivait Renan lui-même le succès de Voltaire tua l'érudition en France on n'avait pas voulu de la science sérieuse libre et grave Richard Simon on eut la bouffonnerie l'incrédulité railleuse et superficielle l'exégèse de la polissonnerie Renan a d'ailleurs reproché à son prédécesseur immédiat Quatre-Mères qui occupa la chair d'Hébreux jusqu'en 1857 d'être resté complètement ignorant de ce qui s'était fait en critique biblique et même de ce qui se faisait au même moment au début du 19ème en Allemagne ce sur quoi la communication suivante développera et Renan lui-même s'était un petit peu mis à l'école des Allemands mais il faut reconnaître qu'en matière d'études bibliques il était quand même bien en deçà de la Wissenschaft des studentums la science du judaïsme qui se développait en Allemagne mais ça n'est pas mon sujet là où peut-être pour finir la chair d'Hébreux du Collège de France a pu tout de même trouver un moyen d'élargir son angle d'attaque au-delà de la pure explication grammaticale du texte sacré c'est en attelant à l'étude grammaticale de l'Hébreux celle également grammaticale mais des langues orientales et c'est-à-dire des langues sémitiques autres que l'Hébreux et en particulier de l'araméen des différents états historiques de l'araméen syriac et chaldéen et même de l'arabe dont déjà des rabbins médiévaux avaient reconnu les affinités avec l'Hébreux l'araméen qui était depuis le XVIe siècle un auxiliaire des études hébraïques en quelque sorte avait été intégré dans l'étude de l'Hébreux non seulement comme je l'ai dit à cause des textes bibliques écrits en araméen mais surtout parce que c'est la langue d'une grande partie des commentaires juifs de la Bible et de paraphrases de traductions commentées de l'Antiquité et dès le XVIe siècle on l'associait et ça c'était généralement le fait des lecteurs royaux mais aussi de Martin par exemple dans la grammaire de Martin il y a la grammaire hébraïque de Martin il y a un appendice une grammaire araméenne en ce que l'araméen diffère de l'Hébreux c'est à dire qu'on donnait en fait les moyens pour passer l'étude de l'araméen une fois qu'on savait déjà l'Hébreux l'étude de l'araméen s'érige en domaine à part précisément au Collège de France parce que l'araméen c'est aussi l'araméen chrétien le syriac et le syriac fait au Collège de France l'objet d'un enseignement distinct dès le début du XVIIIe et alors à partir de là c'est la porte ouverte au premier pas du comparatisme déjà en 1737 le lecteur d'Hébreux Nicolas Henry consacre un de ses cours à une comparaison entre l'Hébreux et les langues orientales à la mort de Déguigne qui s'occupait du syriac on réunit la chair de syriac à celle d'Hébreux qui devient donc chair d'Hébreux et de Syriac en 1800 elle devient chair d'Hébreux de Syriac et de Chaldéen c'est cette chair là dont hérite Renan en 1861 avec l'idée de la transformer en une chair de langues sémitiques comparées pour toutes sortes de raisons administratives cet intitulé a été rejeté mais ça n'empêche pas Renan dans son enseignement d'appliquer l'idée d'une comparaison linguistique des différentes langues sémitiques dans son enseignement au Collège de France qui d'ailleurs fait la part belle à l'étude des inscriptions sémitiques tout ça contribuant à réunir dans cet enseignement toujours la critique fondée sur l'analyse philologique des textes et à partir de là l'étude des inscriptions c'est à dire des documents contemporains de la Bible sous Renan la philologie hébraïque pour conclure rattrape son retard du XVIIe et du XVIIIe siècle le dépasse progresse enfin entre on entre dans une phase moderne de la discipline Renan en 1861 expliquait encore le contenu de sa chair de la manière suivante la chair de langue hébraïque caldaïque et syriaque au collège de France et donc une chair purement profane une chair scientifique et non théologique une chair philologique et historique et c'est tout à fait sur ce mouvement là qu'on part qu'on entre dans la phase moderne de l'enseignement et du développement de la discipline philologique hébraïque et c'est là que je veux dire merci beaucoup à Peter Mahon de nous avoir dressé ce tableau qui nous a emmené j'ai bien aimé votre expression de bouillonnement philologique ou biblique du début du XVIe jusqu'au XIXe et on va poursuivre avec Laurent Erichet effectivement sur cette histoire de l'enseignement de l'hébreu au XIXe Laurent Erichet conservateur à la bibliothèque nationale en charge de l'ensemble des manuscrits orientaux c'est un bel empire il est plus plaisément spécialiste des manuscrits hébreux je vous passe la parole merci merci Isabelle je vais moi aussi remercier les organisateurs de me donner la possibilité de vous parler de ce fonds hébreux merci à mon savant collègue Peter Nahon pour cette magnifique panorama de l'histoire de la chaire d'hébreu et des enjeux qui lui sont liés et j'ai souhaité vous présenter une figure un professeur au Collège de France en particulier parce qu'il est assez atypique et peut-être revenir à la fois sur sa contribution la contribution qu'il a faite au manuscrit hébreu au département des manuscrits mais aussi à la connaissance et à une approche scientifique du judaïsme donc Salomon Munch Salomon Munch est un des professeurs du Collège de France un des professeurs d'hébreu du Collège de France il a exercé pendant très peu de temps il a exercé pendant trois ans donc à la toute fin de sa vie dans des circonstances très particulières puisque vous le savez sans doute il était devenu aveugle il était devenu aveugle comme beaucoup des conservateurs d'ailleurs du département des manuscrits et des conservateurs de la bibliothèque nationale c'était probablement dû aux mauvaises conditions de travail et à la faible luminosité dans le cabinet qui ne permettait certainement pas enfin qui qui n'était pas sans poser problème et certainement des problèmes de vue donc des problèmes qui d'ailleurs s'étaient manifestés un peu avant alors c'est une personnalité vraiment je dirais à part puisque en fait dans tout ce panorama que nous adressait Peter et bien il faut bien constater une chose c'est qu'il n'y a pas de juifs en France pendant quasiment on va dire trois siècles trois siècles et demi peut-être même quatre siècles alors il y aura peut-être des présences juives à Paris des individus des médecins il y avait même certainement un minyan dans le marais pas très loin de la rue de la rue vieille du temple mais il n'y a pas de juifs en France et ce savoir hébreu ce savoir sur la Bible il se construit simplement sur l'étude des textes selon une façon que Peter a détaillée qui est très intéressante qui est marquée par un littéralisme par cette approche très littérale à partir de la Bible on s'intéresse essentiellement à la Bible littérale c'est une approche qui est c'est une méthode qui est partagée par les juifs eux-mêmes puisque il est traditionnellement l'hébreu et la Bible sont traditionnellement enseignés selon des traductions littérales que l'on appelle soit Ladino chez les juifs qui sont hispanophones ou Taïch chez les juifs Ashkenaz Chumash Taïch c'est à un mot en hébreu correspond à un mot dans la langue vernaculaire qui sert à la traduction et c'est toujours le même à moins que ne s'y opposent des considérations exégétiques alors je souhaiterais revenir peut-être sur deux points particuliers de la carrière de Munch et en particulier donc sa contribution au catalogue parce que c'est quelque chose qui est très important qui rejoint certaines choses qui nous ont été dites sur l'état des catalogues et le souci qu'on a eu à un moment donné à la bibliothèque impériale de donner des catalogues au public qui était digne de ce nom et aussi quelques accroissements très intéressants que Munch quelques acquisitions très intéressantes que Munch va faire pour la bibliothèque la bibliothèque royale puisqu'il aura été à la fois donc employé de la bibliothèque royale mais il aura été aussi employé de la bibliothèque pendant quelques brefs mois de la bibliothèque impériale alors quelques peut-être quelques mots rapides sur le lieu de naissance sur l'origine de la famille de la famille Munch donc il est né à Grosgoulau qui se trouve en ville de Silesie une communauté juive assez ancienne pratiquement implantée à Grosgoulau depuis six siècles son père était Shamash alors on a l'habitude de dire qu'il était Bodo de la synagogue ce qui n'était pas vrai il était fonctionnaire de la communauté il était Shamash parce qu'il se définissait lui-même comme un serviteur c'est le sens même de ce mot Shamash de la communauté mais il était chargé de traduire de l'hébreu en allemand des pièces ou des actes civils de membres de la communauté et Munch a eu une éducation hébraïque classique avec son père avec son père comme professeur jusqu'à ce que il rejoigne la yeshiva j'arrive pas à passer oui la suivante je n'arrive pas à me débarrasser du menu ainsi comme ça voilà non non ça y est je pense que ça va ça va aller voilà je vais parler un peu de son parcours alors d'abord en Allemagne puisqu'il va d'abord étudier à Berlin à l'université de Berlin puis il va étudier à Bonn il va délaisser l'enseignement de la philosophie qu'il avait commencé à étudier avec Hegel pour se spécialiser dans l'étude des langues orientales et c'est là où on prend en fait la conscience que Munch ne se destine pas à être un spécialiste hébreu il connaît très bien l'hébreu il connaît bien les textes traditionnels juifs la Bible les commentaires traditionnels qui figurent dans les éditions imprimées de la Bible mais Munch s'intéresse à d'autres langues et notamment il apprend l'arabe et il apprend le persan et le sanskrit et lorsqu'il arrive lorsqu'il arrive à Paris et bien la première chose qu'il fait en 1828 c'est de s'inscrire de suivre les cours au collège de France où il suit les cours de comment dire de Sassi il suit les cours de Chési et il suit les cours de persan voilà donc ce qui est intéressant de voir c'est que le choix que Munch fait de venir à Paris qui est un choix à la fois qui est dicté par le fait que les juifs en Prusse ne peuvent pas faire carrière dans l'administration sauf s'ils se convertissent au christianisme et donc ça n'est absolument pas son souhait son désir et également il vient à Paris parce que Paris est un centre important des études orientales et des études des langues orientales plus particulièrement au collège de France alors il lui faut bien bien sûr survivre à ce moment là et il va grâce à des relations il est en fait très proche de la famille Meyerberg d'un des frères Michel Berg qui est un poète qui est mort assez jeune à Munich dans les années 1830 en 1832 qui est le frère de Giacomo Meyerberg qui est ce compositeur qui vit à Paris et qui le recommande à la famille Rothschild et il est le précepteur d'Auguste de Rothschild donc pour gagner sa vie il est obligé de fréquenter un certain nombre de données des cours particuliers et également d'écrire un certain nombre d'articles qui lui permettent de gagner sa vie jusqu'à ce qu'il soit présenté à l'administrateur de la bibliothèque impériale le trône et donc et qu'il décide d'écrire une lettre au ministre et cette lettre au ministre en 1832 alors que il vient d'arriver à Paris depuis 4 ans et il est à Paris depuis 1828 donc il établit il a fréquenté beaucoup la salle de lecture du département des manuscrits et il écrit une lettre au ministre où il décrit l'état des catalogues des manuscrits hébreux alors je vais lire une partie de cette lettre alors monsieur le ministre la sollicitude et le haut intérêt que vous portez au perfectionnement des établissements littéraires de la France me font espérer votre indulgence si quoi qu'étranger sans nom ni vocation j'ose vous soumettre quelques observations sur une classe de manuscrits qui jusqu'à présent a été en quelque sorte négligé et qui pourtant mérite tout votre intérêt je veux parler des manuscrits hébreux rabbiniques chaldéens et syriacs dont le catalogue est loin de donner une notion tant soit peu exacte dans mes nombreuses recherches j'ai été très souvent désapointé en trouvant dans les manuscrits demandés tout autre chose que ce qui m'avait été indiqué par le catalogue et d'autres fois j'ai eu la joie de découvrir dans ces manuscrits des monuments curieux et importants auxquels j'étais loin de m'attendre donc cette situation des catalogues très très imparfait bien sûr nous l'avons déjà il a déjà été évoqué dans une précédente intervention mais dans le cas des manuscrits hébreux c'est particulièrement particulièrement criant puisqu'il n'y a à l'époque donc en 1840 à la bibliothèque royale il n'y a qu'un seul catalogue imprimé des manuscrits hébreux c'est le catalogue c'est le catalogue de 1739 les fonds qui sont rentrés après cette date ne sont pas catalogués donc les fonds des saisis révolutionnaires la bibliothèque de la Sorbonne la bibliothèque de l'oratoire le supplément hébreu n'ont pas de catalogue donc je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance de la littérature syriaque on sait combien elle renferme de trésors pour l'étude de l'histoire ecclésiastique et l'on sait encore que la langue syriaque premier moyen de communication entre les grecs et les orientaux au Moyen-Âge servit la première à faire passer les œuvres classiques de l'antiquité entre les mains des arabes ce sont ces traductions syriques qui doivent nous fournir les premières données pour juger quelle a été l'influence que la littérature grecque peut avoir exercée sur les arabes et dans quel état elle leur est parvenue les manuscrits hébreux raminiques pourraient plutôt avoir besoin d'une espèce d'apologie et je dois entrer là-dessus dans quelques détails il est maintenant trop connu pour que les manuscrits de ce il est pardon il est il est vrai que tout ce qui a rapport à l'exégèse biblique au Talmud au rite des juifs est maintenant trop connu visiblement cette partie là ne l'intéresse pas pour que les manuscrits de ce genre puissent encore autrement attirer l'attention des savants que dans un intérêt de bibliographie mais il y a une circonstance qui m'a frappé et qui à mon avis mérite d'être prise en considération c'est qu'un grand nombre des ouvrages scientifiques des musulmans que l'on chercherait en vain parmi les manuscrits arabes ont été conservés par les rabbins soit qu'il les ait copiés dans la langue originale mais avec les caractères rabbiniques soit qu'il les ait traduits en hébreu ceci a eu lieu pour beaucoup d'ouvrages de médecine et de mathématiques mais surtout pour la philosophie à laquelle les rabbins du Moyen-Âge se vouaient avec zèle et un succès étonnant donc ce sur quoi Munch attire l'attention c'est que ces catalogues sont malheureusement insuffisants pour permettre de connaître ce contenu ce contenu qui est certainement beaucoup plus intéressant parce qu'il recèle de nombreux textes qui n'ont pas encore fait l'objet d'études et surtout ce fonds hébreux auquel on s'intéressait peut-être surtout pour la Bible ou pour la littérature rabbinique devrait faire devrait susciter un intérêt chez de nombreux scientifiques ou philosophes parce qu'on y trouve dans les traductions en hébreu des textes dont on a perdu l'original arabe ceci a lieu donc pour beaucoup d'ouvrages de médecine de mathématiques m'étant destiné à cultiver en même temps les études philosophiques et la littérature orientale j'ai commencé à faire quelques recherches sur la philosophie arabe mais la collection des manuscrits arabes de la bibliothèque royale ne m'a offert que très peu d'ouvrages importants sur cette matière en revanche j'ai trouvé parmi les manuscrits hébreux des oeuvres des philosophes arabes les plus célèbres telles qu'Avisen Averroes Al-Ghazali Al-Farabi et d'autres traduites en hébreu ou copiées dans leur langue originale mais en caractère hébreu d'autre part on voit en fait la façon dont Munch conçoit ce travail d'érudition il n'aborde pas ces textes uniquement ou le font uniquement du point de vue de la connaissance de l'hébreu mais il convoque d'autres savoirs d'autres connaissances et la connaissance de l'arabe en particulier cette connaissance qui était particulièrement développée puisque en 1840 Crémieux qui se rend en Égypte à l'occasion d'une affaire qui l'affaire de Damas demande à Munch de le rejoindre en tant que traducteur d'arabe donc en 1840 quelques mois justement avant de partir en Égypte en mission avec Crémieux défendre les juifs accusés d'un meurtre rituel à Damas il est donc recruté à la bibliothèque royale et il remplace le sanscritiste qui malheureusement est décédé Loisler des Longchamps et il a comme mission d'établir le catalogue des manuscrits sanscrits donc notre hébraïsant est en fait d'abord un sanscritiste parce qu'il a suivi donc les cours de Chésie au Collège de France grâce aux archives dont nous avons je crois abondamment parlé aujourd'hui et celles que nous conservons effectivement au département des manuscrits vous avez ici le dossier du personnel le dossier de Salomon Munch et vous pouvez voir donc très précisément les différentes les différents grades et son parcours donc à la bibliothèque mais aussi les traitements et vous voyez que ces traitements étaient tout de même et ça a été signalé relativement relativement modeste ce qui poussait aussi les employés ou les surnuméraires à chercher d'autres 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 postes accumulés donc par exemple des postes de professeurs à Langso ou au Collège de France ou voilà donc on voit qu'il a commencé sa carrière avec un traitement assez modeste il a dans son dossier du personnel on trouve plusieurs lettres où il essaye d'obtenir un salaire un peu plus convenable même si explique-t-il ça n'est que pour cinq heures de travail journalier puisque les conservateurs en fait travaillaient très intensément ils ne s'occupaient pas de valorisation des collections ils ne faisaient pas d'exposition ils étaient vraiment concentrés sur la lecture et des manuscrits et donc on trouve également dans son dossier du personnel cette lettre adressée donc c'est une lettre qui est adressée par le ministère et qui donc prend fait de la nomination de de Munch ça c'est le rapport du conservatoire qui s'est réuni et qui finalement donc enterrine le choix de Munch un poste de surnuméraire et cette cette lettre donc c'est la lettre qui officialise donc la nomination de Munch à la bibliothèque royale en 1840 alors Munch donc à l'occasion de cette mission en Egypte bon c'est une affaire une affaire extrêmement sordide puisque le consul de France a joué certainement à l'époque un rôle non négligeable dans l'accusation de meurtre rituel contre les juifs de Damas qui sont accusés d'avoir enlevé un capucin et son serviteur et de les avoir sacrifiés pour récupérer le sang pour dans le cadre d'un meurtre rituel et pour la confection de pain à zim donc c'est bien sûr c'est quelque chose qui est absolument effroyable et le consul de France procède aux interrogatoires il y a eu deux membres de la communauté qui ont été qui ont été bastonnées un autre à notre est mort enfin l'opinion s'émeut de ces de ces persécutions et Montefiore qui était donc un philanthrope juif anglais crémieux avocat se mobilise pour partir et partent à la rencontrer le comment dire le sultan afin d'obtenir la grâce la grâce des juifs mais surtout obtenir que ces juifs ne soient pas simplement graciers mais soient reconnus innocents et Munch fait partie de cette expédition il fait partie de cette expédition parce que donc il connaît l'arabe alors il connaît l'arabe mais on l'embauche en quelque sorte pour cette pour ce voyage parce qu'il connaît l'arabe littérale et qu'il sera en mesure de lire les documents notamment les documents juridiques l'acte d'accusation ou tout autre document et pourra ainsi confirmer que le message est bien passé auprès des autorités égyptiennes donc il part avec avec crémieux effectivement il il a l'occasion de 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 jouer son rôle d'interprète alors il ne parle pas couramment l'arabe il simplement il a cette connaissance qui lui permet de lire ces documents d'ailleurs le document qui innocente finalement les juifs de Damas donc il est allé plaider leur cause en Egypte ce document a été rédigé en turc-automan traduit mot à mot en arabe et c'est donc lui qui en fait la traduction et qui informe très mieux que effectivement ces juifs sont bien innocentés et pas simplement pas simplement graciers même si par la suite le consul de France a fait graver sur la tombe du Capucin une épitaphe où il réaffirme le fait que ce Capucin a été assassiné pour des raisons rituelles par les juifs à côté de ce portrait de ce Capucin il y a une peinture d'un peintre juif Oppenheim qui décrit une autre affaire assez triste qui est celle de l'affaire Mortara qui est cette fois-ci c'est un enfant juif qui est retiré à Rome parce qu'il a été baptisé par sa nourrice et c'est tout le combat de cette famille qui va essayer de récupérer cet enfant quand il est au Caire il va procéder à des acquisitions de manuscrits il se promène dans le souk et il il fait d'ailleurs des acquisitions très 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 intéressantes et je voudrais vous lire quelque chose qu'il a écrit à sa mère parce que on a à peu près 200 250 lettres de de Munch adressés à sa mère ou à sa soeur voilà alors par exemple il dit il écrit là cette fois-ci au rabbin Zadok Khan qui deviendra par la suite son secrétaire particulier j'ajoute que comme orientaliste le séjour à Alexandrie met de peu d'utilité donc il est entre le Caire et Alexandrie une fois qu'il a fini terminé sa mission au Caire il retourne à Alexandrie je me trouve ici dans la ville à moitié européenne presque entourée exclusivement d'européens il n'y a que fort peu de savants mahometans etc il n'y a presque pas de manuscrits à trouver je n'ai acheté jusqu'à présent que deux manuscrits hébreux et assez chers à savoir le commentaire de Maïmonide sur le traité de Rosh Hashanah qui est aujourd'hui donc hébreu 336 et des homélies en arabe par son petit-fils David on retrouve dans le registre des acquisitions donc les acquisitions l'achat des manuscrits que Munch ramène d'Egypte en 1841 et qu'il vend à la bibliothèque nationale et en fait l'un de ses biographes Moïse Schwab fait remarquer que eh bien contrairement à ce qu'il affirme mais probablement parce qu'il était très soucieux de veiller à la bonne utilisation des crédits d'acquisition de la bibliothèque royale il était extrêmement vigilant à ne pas trop dépenser d'argent ou à obtenir un bon prix à l'acquisition de ses manuscrits mais qu'en tout état de cause je crois qu'il a acheté 34 manuscrits et la somme totale de ses manuscrits est relativement plus que correcte et certainement elle n'est pas aussi excessive que ce qu'il prétend que ce qu'il prétend alors parmi ses manuscrits il va en acheter un très grand alors il va acheter des manuscrits en arabe il connaît l'arabe bien sûr et le choix qu'il fait des manuscrits arabes bon il mériterait de d'aller plus de le détailler de l'étudier parce que il me semble que certains certains choix n'étaient peut-être pas tout à fait judicieux qu'il existait déjà à la bibliothèque avec des copies beaucoup plus anciennes et avec des colophons avec des lieux de copies donc des copies probablement plus intéressantes mais néanmoins il a acheté donc ces manuscrits arabes qui sont tout de même très intéressants pour les manuscrits hébreux il a acheté un certain nombre de manuscrits dont des manuscrits qui sont des manuscrits karaïtes et c'est très intéressant parce qu'il va constituer à la bibliothèque royale le premier fond de manuscrits karaïtes les karaïtes c'est une secte dissidente du judaïsme qui prône une approche scripturaire et littérale et qui rejette toute l'interprétation du Talmud et la loi orale mais il a repéré que dans ces manuscrits et dans ces commentaires des rabbins karaïtes qui ont vécu surtout en Égypte il y a un certain nombre d'oeuvres qui ont probablement influencé Maïmonide qui est son principal qui est devenu son principal sujet d'étude nous avons ensuite donc la page de titre de une garde plutôt de hébreu de 277 avec l'inscription au registre et la mention ou c'est plutôt oui c'est ça c'est arabe c'est ramené d'Égypte par Salomon Mouk et parmi ces manuscrits qui sont en fait des manuscrits de texte et bien il fait l'acquisition d'un très très beau manuscrit qui est ce hébreu 1203 qui est un traité une traduction enfin une copie en arabe en caractère hébreu du commentaire de Maïmonide sur le traité des fièvres je passe peut-être rapidement parce que le temps passe sur les voilà les publications les publications de Mouk bien sûr bien sûr sur les sciences philosophiques et sa contribution donc principale et cette 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 piste cet objectif qui est déjà dans la lettre qu'il écrit au ministre et bien c'est qu'il a en fait découvert qui était le véritable auteur d'un texte très traduit en latin dont on ne connaissait que la version latine c'est le Fons Vite et qui est en fait la traduction en latin d'un commentaire de Falakera sur un ouvrage de Ibn Gabirol qui est le Mekor Mekor Chaim il a fait d'autres découvertes bien sûr dans le domaine des études indiennes il a découvert par exemple une carte très ancienne de l'Inde et voilà et il a également donc rédigé des catalogues et ces catalogues bien sûr sont très importants puisqu'il va apporter une nouvelle connaissance de tous ces fonds qui jusqu'à présent n'avaient pas bénéficié de traductions dignes de ce nom vous avez donc d'abord à gauche le catalogue de Richard le catalogue de l'oratoire dont nous a parlé non c'est le catalogue de Rénaud mais le catalogue de l'oratoire c'est celui qui est plutôt à l'extrême gauche voilà et puis vous avez entre les deux vous avez le type de de catalogue que l'on trouve à l'époque qui sont en fait des notices contrecollées sur les contreplats des manuscrits dans lesquels on trouve également des annotations de Munch comme celle-ci dans le manuscrit hébreu 330 où il indique et bien il fait un certain nombre d'observations sur le séquençage des feuillets sur également des erreurs peut-être de des erreurs de scribe bon j'avais peut-être prévu d'autres documents le concernant sur sa cécité bien sûr et en 1950 et bien il est obligé de quitter la bibliothèque parce qu'il est devenu complètement aveugle il obtient d'abord un premier congé et puis il finit par quitter définitivement la bibliothèque il est d'abord élu membre de l'institut puis ensuite il va travailler sur son grand oeuvre qui est donc cette histoire de la philosophie juive et arabe et c'est son ouvrage sur la Palestine qui le fait connaître et qui va pousser en fait Victor Duruit à le proposer alors qu'il a laissé quand même pendant deux ans la chaire d'Hébreux vacante après le départ de Renan à nommer donc ce professeur juif d'origine allemande il y aurait fort à dire sur l'apport des savants allemands à Paris à cette époque sur leur présence je peux vous renvoyer sur le colloque consacré à Renan au cours duquel Dominique Bourrel était intervenu et qu'on peut trouver cette intervention en ligne sur le sur le site du collège de France voilà donc se termine avec cette cette photo qui donc qui évoque la nomination au collège de France de de Salomon donc je suis obligé de de Sous-titrage FR ?